bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est ma tessie congo live samedi 9 décembre 2023 placide et tout la combattant et la lucha et mouzalendo placide bonjour bonjour messieurs les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs de la chaîne congo live tv qui nous suivent de partout dans le monde entier bonjour à nos patriotes wazalendo qui ne baissent pas garde envie effectivement nos collègues envie de contribuer à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national congolais en tout cas je me porte à merveille sauf seulement quelques informations liées aux affrontements liés aux différentes lignes de front au niveau du territoire de mass ici où nos collègues wazalendo se battent d'arrache-pied envie de recouvrer l'intégrité totale de la république démocratique du congo les nouvelles sont telles que d'abord ici en ville de goma sur le plan local juste signaler que l'électricité de la société jirunga sarl n'est pas encore rétabli jusqu'à aujourd'hui et on se demande est ce que les propriétaires de cette société ne serait pas aussi en mèche avec les rwandais rdf surtout que nous savons tous très bien partout où les éléments rwandais rdf tendent leurs mains pour qu'ils soient appuyés ce sont les mêmes endroits où les messieurs propriétaires de la société virunga sarl tend aussi ses mains et donc c'est pourquoi on s'est dit avec cette manière de faire on dirait que monsieur emmanuel de mérod est en connivence avec les rwandais surtout dans ce moment crucial où nous faisons face à l'agression rwandaise donc c'est inconcevable dans cette situation pareille où les tensions de la population civile ne sont pas en tout cas au bon terme et ne sont pas au bon endroit et puis vous vous venez encore accentuer cette tension ok avec l'insécurité avec l'obscurité or l'obscurité nous savons tous très bien que c'est aussi un facteur inimaginable de l'insécurité et on dirait il y a des signaux que les terroristes rwandais m23 ont lancé à leur partenaire à l'air frère emmanuel de mérod envie d'accroître encore des tumultes dans le mental de la population la ville de goma et seul du territoire de niragongo et donc pour ça nous disons à mais c'est emmanuel de mérod qu'il puisse instruire son service technique de se déployer dans un bref délai envie de rétablir de l'électricité en ville de goma précisément dans la commune de karisimbi et dans les territoires de niragongo dans les cas contraires nous allons affirmer notre hypothèse disant que mais c'est emmanuel de mérod complote aussi contre le bien-être social et sécuritaire de la province du nord qui vous de la population congolaise en général c'est quoi la situation dans le massis dans les territoires de massis ici plus précisément dans la cité de mouchaki les affrontements sont en cours et juste signaler que les éléments rwandais occupent depuis je dirais depuis hier la dite cité stratégique mais moi je reste optimiste face à la ferme détermination de nos oisalendo malgré les défis auxquels ils sont hérités nous sommes sûrs et certains que avec la force de nos ancêtres nous allons reconquérir cette entité tellement stratégique ici en province du nord qui vous et donc nous restons débitatifs face à cette occupation éphémère de l'armée rwandaise au niveau des mouchaki et pour ça lorsque vous avez connu un échec l'essentiel cdc cc cc de faire au moins une introspection pour savoir ce qui a été à la base de cet échec et après que nous ayons fait cette introspection nous avons compris que là il s'est joué un sale jeu beaucoup plus lié à l'infiltration donc ce sont les populations civiles majoritairement tous se trouvant dans cette entité de mouchaki qui ont facilité l'entrée qui ont facilité la tâche à leur compatriote rdf pour se tourner maintenant contre les différentes positions de nos éléments et fardessé de nos éléments oisalendo mais aussi de nos forces de sécurité des renseignements qui croyaient qu'ils ont à faire effectivement à la population civile malheureusement cette population civile c'est retourné contre nos forces la liste et pour ça après avoir compris cette attitude nous nous avons préconisé plusieurs stratégiques dont je mettais en tout cas de ne pas divulguer ça ici sur la toile mais c'est donc nous pouvons recommander aussi à nos autorités hiérarchiques notamment à nos autorités gouvernementales et que quelque part il se passe aussi un au moins des infiltrations et des espions qui continuent à servir de déclarer à monsieur paul kagame donc il ya toujours cette connexion entre certains officiers militaires et fardessé qui serait en connivence bien sûr avec mais c'est paul kagame mais c'est paul kagame lui qui est allé ressuscité son son vétéran laura kounda parce qu'il sait très bien que laura kounda maîtrise certains éléments du rcd se trouvant au sein de nos fardessé et avec ces gens il y aura une parfaite connexion pour effectivement remporter cette guerre de leur côté et donc c'est pourquoi nous sommes en train de déplorer cette létargie avec laquelle les autorités gouvernementales de kinshasa continuent à considérer cette question des infiltrés oui c'est vrai même les autorités congolaises ont affirmé ou soit et maîtrisent très bien qu'il ya des infiltrés mais après avoir maîtrisé qu'il ya des infiltrés qu'est ce que ces autorités font de ces infiltrés or nous nous savons très bien les infiltrés leur place c'est soit en prison soit ils doivent être pendus publiquement dans des stades donc ce sont là les moyens au moins propices efficaces pour en finir avec cette question des filtrés parce qu'on ne peut pas revenir sur une question mille et une fois pourtant il y a des possibilités il ya cette possibilité de pouvoir en découdre une fois pour toutes et donc c'est pourquoi nous disons au gouvernement congolais de faire des sommiers envie d'infliger au moins une peine capitale aux différents infiltrés se trouvant au sein de nos effardés et nous doutons de cette chaîne des commandements qui commandent les opérations militaires ici au nord qui vous parce que on ne parvient pas à comprendre on ne parvient pas à comprendre comment se fait-il depuis un certain moment ce sont seulement les rwandais qui continuent à reconquérir ou soit à progresser en gagnant des agglomérations sur nord qui vous pourtant moi j'estime que le gouvernement congolais a déjà donné tous les moyens possibles jusqu'à preuve du contraire l'a déjà donné tous les moyens possibles il ya la logistique qui est là il ya des armements des munitions sophistiquées mais on ne parvient pas à comprendre avec tout ça pourquoi nos effardés ne parviennent pas effectivement à reconquérir toutes les entités jadis occupées par les terroristes rwandais rdf et ainsi après avoir analysé les différents échecs que nous connaissons d'un autre côté donc du côté congolais on comprend que la chaîne des commandements y est pour quelque chose et ainsi l'unique solution aussi serait de rapatrier ou soit d'incarcérer tous ces généraux parce que c'est il ya aussi un sérieux problème ça c'est inconcevable que sur une ligne de front il se trouve plusieurs généraux donc ça s'en sève ça ne doit pas se faire ça s'explique pas et là il y aura toujours conflit de leadership entre ces généraux il ya des unités qui ne peuvent répondre que aux ordres d'un général et au détriment de l'autre et ainsi il y aura cacophonie communicationnelle par rapport au à l'évolution de ces de ces affrontements c'est ainsi que nous disons aux autorités gouvernementales c'est là qui détiennent encore le pouvoir de faire en sorte que tous ces généraux rentrent chez eux et que si on peut être resté uniquement avec un seul général et des colonels pour essayer un peu d'orienter et de commander cette guerre on estimera que quand même il y aura de l'ordre qui va revenir sur les différentes lignes de front et à part ça à part ça il ya aussi cette question liée certainement toujours aux infiltrations maintenant du côté des populations civiles comme je l'ai toujours dit comme je l'ai dit tantôt là à mouchaki c'est une cité majoritairement tout et maintenant ces gens tellement ils se plaignent comme quoi ils sont une population minoritaire marginalisée au congo tout ça mais ne sentons pas au moins leur apport vis-à-vis de la crise que nous nous connaissons tous ici au nord qui vous soit en rdc en général et c'est pourquoi nous doutons toujours de leurs origines on s'est dit ce ne sont pas nos frères et pour ça quelque part ils doivent être confondis d'autant plus qu'ils coopèrent parfaitement avec l'ennemi qui agresse la république donc pour ce qui est de la question des infiltrés du côté population civile en tout cas que nos efforts d'essai ne puisse pas distinguer population civile là à mouchaki je précise très bien que nos efforts d'essai ne distingue pas population civile et terroriste et rwandais parce que ce sont ces mêmes populations civiles qui se retournent maintenant contre nos forces loyalistes et ainsi faciliter l'occupation de nos agglomérations ici au nord qui vous on va parler de ces actions il faut dire en tout cas que les états unis d'amérique ont annoncé vendredi soir des sanctions à l'encontre de trois personnalités impliquées dans les conflits à l'air de ces yaouili ya cotomba idées politiques et commandes des militiers maïma ya cotomba yaouili goma porté paroles militaires du mouvement m23 il ya également michel euro kunda chef des films militaires du groupe armé puis il y aura néo c'est des sanctions qui ont pris effet immédiatement visage les tous les avoirs et intérêts financiers détenus par ces individus sur les territoires américains nous sommes fatigués avec des sanctions fallacieuses que ces complotistes de la république ces ennemis de la paix ces hypocrites américains infligent effectivement à certains éléments soit disant seigneur de guerre des crimes contre l'humanité ici au congo et donc pour nous en tout cas c'est un non événement et on ne peut pas se fier on ne peut pas se frotter les mains vis-à-vis de ces différentes sanctions et c'est que nous savons très bien les sanctions des américains visent effectivement à fragiliser la détermination patriotique surtout de ces éléments du côté congolais les américains sont tellement nocifs sont tellement malin dans leurs sanctions vous avez vu ils nous ont flatté avec les noms de willingoma donc c'est une manière de nous flatter mais en réalité ils n'avaient pas l'intention de sanctionner willingoma parce que c'est leur chouchou parce que c'est quelqu'un qui essaie un peu de jouer un rôle très très prépondéra vis-à-vis de leurs intérêts américains et maintenant pour nous flatter pour nous mettre de la poudre aux yeux ils insèrent le nom de willingoma mais entre temps les personnes ciblées ce sont bel et bien les vaillants congolais qui se battent pour défendre leur terre et maintenant lorsque vous êtes déterminé à défendre votre terre avec l'esprit nationaliste c'est là que vous devenez ennemi des américains nous n'avons jamais entendu les américains sanctionner mais c'est paul kagame pourtant il ya plusieurs rapports qui reprennent bel et bien l'implication directe de mais c'est paul kagame dans tout ce qu'il ya comme crime contre l'humanité ici au nord qui vous il ya des rapports même de la monisco la monisco qui est une branche effectivement des nations unies mais malheureusement il ferme les yeux face aux exactions commises par mais c'est paul kagame qui est le commanditaire direct et intellectuel de tout de tous les crimes qui se sont déjà passés ici chez nous à l'est de la république démocratique du congo et donc pour ça en tout cas c'est un non événement et on ne doit pas en tout cas donner du crédit à ces différentes sanctions qu'infligent les américains vis-à-vis de certains de nos compatriotes congolais qu'ils restent avec leurs sanctions qu'ils fassent ce qu'ils veulent normalement s'ils étaient aux côtés de la population congolais s'ils étaient du côté du gouvernement congolais il devait rompre d'une manière directe avec leur partenariat avec les rwandais et maintenant comme ce sont les ce sont eux qui équipent qui outils les rwandais ce sont eux qui forment les militaires rwandais sur le plan stratégique comprenez qu'ils ne peuvent pas faire des ils ne peuvent pas agir en faveur de la population congolaise mais nous on ne donne pas du crédit à ce que ces gens font les américains ce sont eux qui sont à la base de la misère de la population congolaise et pour ça vous devez vite comprendre que les américains ne font que viser les nationalistes les gens qui se battent pour défendre la mère patrie qui est l'unique patrimoine de tous les congolais en général donc pour nous si du moins les américains souhaiteraient vraiment aider les gouvernements congolais aider la population congolaise normalement on devait trouver des sanctions qui touchent directement l'économie du rwanda qui touche directement à les systèmes sécuritaires les systèmes militaires rwandais malheureusement ce n'est pas le cas des sanctions par exemple comme les embargos nous aimerions voir infliger l'embargo contre le gouvernement rwandais contre le ministère de la défense rwandais mais malheureusement ça n'arrive jamais ils nous font des sanctions qui ne sont qu'à leur faveur regardez les conséquences de ces sanctions regardez les conséquences sont tels qu'ils vont gêner n'infisquer les moyens financiers et ils vont gêner aussi les biens matériels de tous ces éléments les biens matériels se trouvant chez et là aux états unis d'amérique à qui ça profite l'effet là de gérer les dégéler les biens matériels de yakutumba par exemple se trouvant aux états unis à qui s'approfite est ce que en gêlant les moyens financiers de messieurs yakutumba la l'argent là ils vont rapatrier ça dans nos banques congolaises c'est faux et donc comprenez que même les sanctions qu'ils infligent à l'égard de nos compatriotes congolais ce sont des sanctions qui ne sont que à leur avantage ce ne sont pas des sanctions pour aider la population congolaise plus ou moins ni ni les gouvernements congolais et donc et tout ça ce sont des ce sont que des distractions mais ces journalistes on doit pas se fier à ce genre des sanctions sont des sanctions hypocrisées sont des sanctions fallacieuses visant à nous mettre la poudre aux yeux et ainsi fragiliser nos patriotes qui se battent d'arrache pied pour recouvrer la souveraineté et l'intégrité de la république d'omkati du congo et vous allez voir ils ont ciblé en tout cas un brave yakutumba c'est un brave et nous nous reconnaissons c'est un mouzalendo et maintenant dans leur laboratoire obscur ils ne dorment pas pour étudier par quel mécanisme par quelle stratégie ils vont fragiliser les ouazalendo et ce sont là les moyens qu'ils commencent à mettre en place petit à petit vous allez voir ils vont émettre aussi des sanctions contre jules moulouma par exemple ils vont émettre des sanctions contre tous nos patriotes par excellence les janvier karaïre et donc tous les ouazalendo nous autres aussi donc comprenez que comprenez que ces gens ne font que cibler les têtes d'affiche pour fragiliser la puissance des frappes et la détermination patriotique qu'anime les ouazalendo donc ce ne sont que des distractions pire et simple on ne peut pas se fier on ne doit pas dire on ne doit pas donner du crédit à ces différentes sanctions ça ne nous serve à rien on va par l'élection on va décuter ensemble le discours du président du président qui sait qu'il dit hier à boucavo il faut préciser qu'il a encore prêter du doigt les rwanda par rapport à cette guerre le président qui sait qu'il y a dit ceci quand dame a voulu se comporter comme à hitler et on va faire tout pour le faire finir comme hitler ça vous dit quoi oui effectivement le chef de l'état feliz antoine tiseké dit il a dit vrai donc tous les indices montrent que mais c'est polka gamme et finissant mais c'est polka gamme et à son déclin effectivement il va finir comme hitler ça c'est clair malheureusement les chefs de l'état feliz antoine tiseké dit nous les disons toujours il n'a pas des personnes braves dans son entourage s'il avait effectivement des ministres qui sont tellement fort déterminé au même degré que lui normalement on pouvait marcher sur kigali et instaurer un nouveau régime mais vous allez voir il est tellement coincé des gens qui sont dans son cercle ne sont que des profiteurs si je peux dire ça ne font que profiter du lycre et ainsi se construire des châteaux à paris et se construire des villas marcher dans des bagnoles de luxe donc comprenez que ils n'ont aucun souci de la république et c'est pourquoi nous sommes en train de traîner avec cette histoire d'im 23 vous allez voir même au sein de nos efforts d'essai il ya des de ces aventuriers au lieu d'aider la nation à déplacer cette guerre de la rdc vers le rwanda ils sont en train de comploter ils transforment cette guerre en un fonds de commerce et pour ça laissant de nos compatriotes congolais ça ne leur dit rien pourvu qu'ils puissent gagner pour qu'ils puissent continuer avec leur commerce et c'est pourquoi nous disons chef de l'état de voir dans un maximum possible et voir comment s'écarter de tous ces dinosaures qui ne font que dilapider l'argent du trésor public congolais normalement on pouvait déjà déplacer cette guerre on pouvait déjà déplacer cette guerre noazalendo vient de nous prouver ils viennent de mettre à nuit ok l'affairisme business de ces aventuriers commissionnaires de ces aventuriers commerçants se trouvent c'est nos efforts d'essai parce que nos efforts d'essai avant la détermination patriotique de noazalendo ils nous ont fait croire comme quoi cette guerre c'est tellement complexe c'est tellement compliqué on ne peut pas en finir mais les oazalendo dès qu'ils sont entrés en cadence vous avez vu dans des laps de jour ils ont marché sur les espères rwandais des militaires rwandais des haut gradés rwandais qui ont fini des formations en angleterre aux états unis ils ont marché sur eux en les neutralisant les traquant jusqu'à les ramener vers kiwanda mais ce n'est qu'avec les complicités de ces aventuriers qui sont autour du chef de l'état c'est 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 après qu'ils nous ont ramené encore dans les massis en faisant chuter la cité de kitchanga jusqu'aujourd'hui regardez où nous sommes nous sommes maintenant à la porte d'entrée de la ville de goma plus précisément la moucha qui donc c'est à quelques c'est à une trentaine de kilomètres la ville de goma et donc pour ça nous devons donner un coup de main au chef de l'état parce que au moins il a prouvé ses sens patriotique d'en finir une fois pour toutes avec cette question des guerres requirantes malheureusement il n'a personne autour de lui en tout cas personne ce sont des juicers oui nous allons lui donner les coups de main et ne soyez pas surpris lorsque nous allons instruire nos compatriotes wasalendo d'ouvrir les faits sur ces faux militaires et fardessés qui ne font que donner des ordres dans le but de laisser les couloirs aux terroristes rwandais oui ça ça vous allez l'apprendre la prendre dissiper et donc ne soyez pas surpris en tout cas ça va éclabousser bien qu'ils soient ces faux militaires infiltrés au sein de nos fardessés font tout leur possible envie de ne pas doter les wasalendo armes et munitions envie d'étouffer cette détermination patriotique de wasalendo pour laisser les couloirs à leurs frères rwandais en tout cas dieu va les confondre et la victoire sera de notre côté contactez nous sur whatsapp au plus de sa 43 81 44 31 de sa 76 nous sommes disposés messieurs journalistes bye bye et bon bon concentration pour la conquête des notaires therapies